En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au trip. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Chaque jour, 6 établissements ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. Ce restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14 ans. C'est à Styrin-Vindel, en Moselle, qu'un couple a fait appel à moi. Leur restaurant est dans l'impasse. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebeste. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça ne me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je ne réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans ce métier, rien n'est jamais acquis. Sans un moral de gagnant, je n'aurai jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France, ni mes deux étoiles au Guy de Michela. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je ne vais pas pouvoir faire de sentiments. Regardez-moi dans les yeux, j'aime bien qu'on me regarde dans les yeux quand je parle. Gare les coups ! Pour continuer comme ça, je peux vous dire un truc. Ça n'a pas duré longtemps. Les restaurateurs, ils s'habitueront. J'espère que ça ne va pas être trop dur, qu'ils ne vont pas se rentrer dedans. Ça va être de la dynamique, je pense. Je suis quelqu'un qui a un caractère, qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Je suis comme ça, on ne me reçoit pas, quoi. Ni Philippe, ni personne d'autre, quoi. Joël, le patron du restaurant, est assez dur avec le personnel. Si la gérante a 10 ans de métier, le patron, lui, n'en a aucune. La cuisine, ce n'est pas son métier. Ce qui ne l'empêche pas de régner en tirant sur son établissement. Je peux être indien. Elle est là, il est là, envoyez-le. Ah, il faut arrêter, stop, stop, c'est bon, ça me foule. Mais quand on ne maîtrise pas les bases du métier, on commet parfois des erreurs irréparables, qui font fuir la clientèle. Donnez ça au client, bordel, tu t'étonnes, toi, qu'il n'y ait personne. Merde, on est ici pour bosser, on n'est pas ici pour attendre deux clients. Si les clients ne reviennent pas rapidement, c'est le restaurant et tout ce qu'ils représentent qui risque de s'effondrer. C'est mon bébé, c'est l'endroit qu'on a conçu. De construire avec violette. Un véritable cauchemar qui dépasse les frontières du restaurant. Il n'y a pas que le restaurant qui est en jeu. Notre vie de couple également. C'est un échec pour tous les deux. C'est un échec total. Il n'y a plus de vie de couple. Il n'y a plus rien. Je ne suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Il faut arrêter des conneries, quoi. Il faut être réaliste à un moment. Cette nouvelle mission m'emmène à Styrin-Vindel en Moselle. C'est dans cette petite ville, située à quelques kilomètres de la frontière allemande, que Joël et Violette ont fait appel à moi. L'établissement est plutôt bien situé. On est sur une nationale assez fréquentée. La façade est très visible. C'est un bon point, ça aussi. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Des cuisses de grenouilles, fond du bourguignon, fond du savoyard, moule-fit. Et avec tout ça, je ne sais pas où je vais. Alors la carte. Allez-on voir. Il y a beaucoup de grillades. Alors c'est marrant, ça ne correspond pas avec ce qui est marqué sur la façade. Ça part un peu dans tous les sens. On ne sait pas ce qu'ils veulent, où ils veulent en venir. Je redoute sa façon de dire les choses. Sa façon très crue de dire les choses. Très dure. Tout à l'heure, je tremblais. J'arrivais même pas à... Enfin, il y a du choix. On va bien voir. J'ai fait beaucoup de route. J'ai très très faim. On va voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Bandolero. Ah, la musique pour m'accueillir, c'est une première. Ça commence très très fort. Bonjour. Ça va, Anne ? Philippe ? Enchanté. Ça va ? Ça va ? Oui. J'adore la musique. C'est gentil. Bandolero. Tout à fait. Paris Latino. Ce que j'aurais voulu, c'était, en établissement, c'était une discothèque. Parce qu'effectivement, j'aime la musique, j'aime le monde de la nuit, j'aime quand ça bouge. Madame Ocef. Bonjour. Osez, enchanté. Oui, mais c'est la musique. Je suis désolé. Le client qui a envie de manger au calme, il mangeait au cimetière. Sur le cimetière, je mangeais avec de la musique. Est-ce qu'on peut même l'éteindre ? Je ne suis pas venu pour danser et la plaisanterie a assez duré. Voilà. Bon, j'ai fait beaucoup de route, là, pour venir vous voir. C'est gentil. Et j'ai très faim. Je peux m'installer quelque part pour manger ? Ben, écoutez, je vais vous chercher une petite place au chaud. C'est pas chaud, là, ici. Justement. Vous grelottez. Alors, regardez, soit ici, je vous allume le chauffage. Je veux bien, ouais. Comment ça se fait qu'il fasse si froid, là ? Ben, tout simplement, parce qu'on a eu... Donc, en fait, au départ, on est chauffé par les clims réversibles. Ouais. Et avec le gel, ce week-end, on a une des clims, le moteur s'est fondu en deux. Donc, on n'avait plus de chauffage ce week-end. Ce week-end, problème de chauffage, ça fait déjà une semaine. Des gens très bons dire. On y cache sa vraie nature, ce matin. Je dis, tiens, il est tout gentil. C'est pas bien, je dis, il faut qu'on reste naturel, quoi. Vous allez me regarder, non ? J'arrive. Non, non, du tout. Je suis venu pour manger, j'ai dit. Je n'ai pas venu pour être observé. S'il vous plaît. Merci. Alors, belle carte, il y a du choix. J'essaie d'être normale, mais ce n'est pas possible, quoi. Donc, on a de la charcuterie, on a une assiette de la mer. Alors, ça, l'assiette de la mer, pour un restaurant de grillage, c'est le piège. Ça, je vais bien le tester, je vais voir ce que ça donne, parce que je serais très curieux de savoir ce qui va me servir avec ça. Pour moi, honnêtement, c'était l'enfer. J'avais peur, je me suis dit, mon Dieu, et j'observais derrière le comptoir pour voir la réaction dans le visage. Alors, ensuite, on a donc des grillades, tourne nos roussines, un grand classique de la cuisine française. Ça, ça me plaît. Et moi, je ferais chauffer de l'eau, parce que si tu demandes un poisson congelé... Le jouel, le patron du restaurant, est assez dur avec le personnel, quoi. Il n'est pas... C'est juste un gros coup de stress, quoi. Il y a même une terre et une maison. Ça, par contre, je serais curieux de goûter ça. J'adore tout ce qui est fait à la maison. Ok. J'ai fait mon choix. Je vais... Il t'attends. Oui, ne me stresse pas, s'il te plaît. Vous avez trouvé quelque chose, hein ? Oui, alors... Très bien. Moi, comme j'adore tout ce qui est fait maison, je vais prendre une assiette de terrine. Oui. Et je voudrais goûter l'assiette de la mer. Oui, assiette de la mer. D'accord. Et puis, je vais terminer avec... avec un tourne d'eau roussines. Tourne d'eau roussines. Pour la cuisson. Bleu. Bleu. C'est clair. Merci. Une terrine maison. Il n'y en a pas. Ensuite... On ne la fait pas, donc... Oui, bon, là, tu aurais pu me prévenir. Mais oui, il y a des produits qu'on ne fait plus. Ensuite, un sèche de la mer. Et après, un roussines bleu avec des croquettes et une salade verte. Oui. Bah, merci, hein. Oh, il va me tuer. Je me suis dit, attention. Il va nous détruire. Je reviens. Oui. Je suis absolument désolée. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... C'est quoi ? C'est-à-dire que... De terrines. Il n'y a plus de terrines ? Non. D'accord. Et on vient de m'avertir que non seulement il n'y avait plus de terrines, mais qu'il n'y avait plus de salade museau, ni de crevettes dans leur manteau de pommes de terre, et ni de quichon. Oui, mais... Alors ça, je suis désolée, mais quand vous me présentez la carte, dites-le avant. Je suis désolée, j'ai oublié de poser la question à la cuisine. Absolument navrée. Pourtant, vous n'êtes pas bousculée. Non. Non, absolument pas. Mais comme on ne m'avait pas averti, moi, je pensais que... Voilà. Je m'en veux. J'aurais dû poser la question avant cuisine. J'aurais dû y penser. Je ne sais pas si c'est du stress, mais je ne comprends pas qu'avec 10 ans de métier, la gérante puisse faire des erreurs pareilles. Excusez-moi. Pas grave. Un peu d'ambiance. La température est froide, mais l'ambiance aussi est très, très froide, je trouve. Ça ne donne pas envie de rester, tout simplement. S'il vous plaît. Bon appétit. OK. Donc ça, c'est l'assiette de la mer. L'assiette de la mer. OK. Tout à fait. Du saumon fumé. Des gambas, sauté, c'est ça ? Des gambas. Petite salade verte. D'accord. Un petit peu de beurre et un petit peu de toast. D'accord. Bon appétit. OK, merci. Je pensais que c'était un plat froid. Violette, sur la carte, c'est bien marqué entrée froide. Pourquoi les gambas ? Ouais. Si c'est une entre froide, pourquoi les gambas ? Et pas... Rebelote. Vous le servez tout le temps comme ça ? Non. Ah. Expliquez-moi. Ben écoutez, je ne peux pas. J'étais étonnée moi-même. Mais attendez, je vais poser la question. J'arrive. Ça nage dans la choucou de complet. Oh, toi, tu n'as pas besoin de rigoler. Je suis en train de me faire tuer, mais à mort. Mais tu n'étais pas très aussi. Alors, est-ce que je peux voir le chef, alors ? Ah, ben tiens, je suis. Alors, c'est vous le chef ? Non, ce n'est pas moi le chef. C'est Sébastien le chef. Je veux voir le chef. D'accord. On va voir le chef, voir le chef. C'est quoi ce délire ? C'est la première fois que je vois un restaurant où le chef n'est pas le même pour tout le monde. Sébastien, il faut que tu ailles voir le chef. À cause de la sienne. Il va te demander pourquoi il y a du chaud ici et ça. Alors, tu... Non, non, non. Tu lui dis que sur la grande carte, on n'a fait que le soir. Donc, on fait des courses l'après-midi. Vas-y, vas-y. Je trouve ça intolérable de mentir comme ça, quoi. Sébastien. Oui. Donc, c'est vous le chef. Oui. Donc, j'ai commandé une assiette de la mer en entrée froide. Oui. Pourquoi j'ai des gambas sautées, Claude ? Parce qu'on n'a pas la marchandise qu'il faut pour ce midi. Ah. Et ce soir, vous allez la voir, alors ? Oui. C'est vous qui faites les courses ? Non. C'est le patron. Vous faites les courses tout le temps l'après-midi ? Jamais le matin ? En fait, ce matin, j'étais faire les courses pour approvisionner ce qu'il nous fallait pour midi, pour le service du midi, donc les crènes. Et vous retournez aux courses cet après-midi, donc vous faites deux fois le travail dans la journée. Oui. Vous trouvez ça logique ? Le problème, c'est qu'on a un gros, gros, gros manque de place au niveau des frigos, au niveau du stockage, en fait. Ça me boule à l'intérieur à cause des mensonges. Je ne peux plus entendre un seul mensonge venant de sa part, parce qu'il y a toujours des petites excuses. J'ai rencontré un gros problème ce week-end, avec le froid. La zone de stockage qu'on a, elle se trouve derrière. En fait, c'est un garage, en fait, qu'on a, où on a mis nos frigos dedans. Et par le froid, même les frigos ont gelé, en fait. Ouh là là, je sens qu'ils cherchent à m'embrouiller, là. Et j'en vois deux qui regardent leurs pieds, et ça, c'est pas bon signe. Le frigo où on met les salades vertes, tout ça. Donc on a dû tout jeter. Franchement, je me pose la question s'il n'avait pas la maladie de la mythomanie. Sébastien, vous êtes chef de cuisine, et là, vous avez un stockage qui est insuffisant, avec une carte où il y a une vingtaine de plats. Oui. Est-ce que pour vous, c'est logique ? Ben non, parce que la carte devrait être changée, mais bon... Mais pourquoi vous la changez pas ? Ben... Mais quoi, arrêtez ! Vous me faites des gèses comme ça, en regardant à côté, là. Vous avez un tic ou quoi ? Non. Le chef me fait la même impression que Violette, complètement bloquée. Alors j'ai fait une nouvelle carte, mais sur une feuille de papier, et Joël, il ne l'a toujours pas imprimée. Et je sais pas pourquoi il attend. Franchement, pour moi, c'est pas clair. Écoutez, on reprendra cette discussion plus tard, d'accord ? Je vais manger mon entrée, ben maintenant, elle est froide, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Finalement, c'est une assiette de la mer froide. Voilà. Bon, de toute façon, c'est quoi ? C'est un grand classique, c'est des gambas congelées, sautées, j'ai pas besoin d'être cuisinier pour faire ça, quoi. Super dur, c'est pas bon. Allez, on passe à autre chose. Vous n'avez pas aimé ? Non, mais de toute façon, le saumon, il est super salé. Vous l'achetez où, le saumon ? Je ne sais pas, désolée. Ça, je ne sais pas, mais je peux poser la question. Soyez au courant de ce qui se passe. La pauvre femme, elle a l'air perdue. Pour nous deux, rossigné. Ça va être un grand moment. Un tourne-de-roscigné, s'il vous plaît. Voilà, c'est fort. C'est une mousse de foirat qui a été poêlée. Je suis sûr, sur une planchette, sur une poêle dégueulasse. Oh putain, mais c'est infâme. Mais ce n'est pas possible. Et normalement, un tourne-de-roscigné, enfin, un tourne-de-roscigné, c'est un tourne-de-roscigné, c'est un tourne-de-roscigné avec une sauce aux truffes et pas avec un espèce de beurre maître d'hôtel. Le plat, c'est tout, sauf un tourne-de-roscigné. Voilà. Alors, on va faire autre chose. Violette, j'ai commandé un tourne-de-roscigné. Oh, d'accord. Ça, c'est tout, sauf un tourne-de-roscigné. Ce n'est pas ça. Donc là, je n'ai pas dans mon assiette ce que j'ai commandé. Oui. Alors maintenant, ce que je voudrais, parce que la viande est plutôt bonne, j'ai vu que vous aviez des viandes grillées. Je veux bien, il faut filer grillé. Je vais le commander. Ceci dit, la viande est très bonne quand même. Hein ? Oui, oui, j'ai entendu. C'est déjà une bonne chose. Non, ne riez pas. Pardon, excusez-moi. Avoir la pression une journée comme aujourd'hui, c'est normal. Mais à ce point, c'est vraiment étrange. Je ne peux pas être le seul responsable. Seb, Seb, fais le bien, 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 bien grillé. Un grillé, c'est au grill, on n'a pas de grill. Déjà, ça, il va le dire sur où les rayures. Un faux filet, s'il vous plaît. J'ai demandé un faux filet grillé. Ben, je l'ai commandé grillé. Il n'y a rien pour griller les viandes. C'est ce que vous donnez à vos clients. C'est un restaurant de grillade. Non seulement, il manque la moitié des produits sur la carte, mais en plus, ce qui est marqué est faux. Ils se foutent de ma gueule, là. Horrible. C'est l'horreur. La viande est bonne, c'est con, la viande est bonne. Elle est tendre. Mais c'est con. On a des viandes grillées sur notre carte, mais on les fait à la poêle. Il n'y a aucun rapport. Y a-t-il un plat qui figure sur la carte que vous seriez fiers de me servir ? Ou pas ? Si déjà, elle réfléchit, c'est pas bon signe. Non, il n'y en a pas. Bon. Moi, c'est clair. Vous avez du plaisir ou pas, là ? Ça fait une heure que je suis là. Il y a la gérante qui est déjà en train de pleurer et le patron qui ne lâche pas du regard. Et moi, t'en prends plein la gueule, malheureux. Ben, t'en prends plein la gueule, t'es un peu... Attends, tout le monde m'en prend plein la gueule, là. Là, il faut que je sorte, là. Attendez-moi deux minutes, j'arrive. Bon, là, on est au fond du gouffre. Mais alors, bien, bien au fond. J'ai une gérante qui ne maîtrise absolument rien, qui ne fait que pleurer. La pauvre, d'ailleurs, un chef qui est hésitant, mais j'ai l'impression qu'il subit une grosse pression de la part de Joël, qui est le patron, qui est plein de non-dits et qui crée une espèce d'atmosphère qui est très lourde, très pesante et qui ne met pas en confiance, en tout cas, son personnel. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Mais maintenant, je vais aller leur expliquer, on va se débriefer et je vais mettre les points sur les i. Bon, excusez-moi, mais j'ai besoin de prendre l'air deux minutes, là, pour me remettre les idées en place. Bon, vous, Violette, ça va ? Vous avez séché vos larmes ? Oui. Vous êtes complètement paulé, hein ? Oui. Complètement. Sébastien, les commentaires sur ce que j'ai mangé ? Bon, il y a plein de trucs qui ne vont pas forcément. La carte, c'est ni fait ni à faire. Il m'a fait des remarques. Je trouvais que c'était un juste vis-à-vis d'envers moi, quoi. Tourneur Rossini, tu sais comment ça se fait, normalement, ou pas ? J'ai des doutes. T'as des doutes ? Bon, écoute, on va essayer de t'enlever tes doutes. D'accord ? Et puis quand je veux une viande grillée, je veux une viande grillée. C'est pas dur, ça, c'est pas compliqué. Non. Patron, Joël, c'est vous, c'est ça ? C'est Violette, la patronne. Non, Violette, c'est la gérante. Le patron, c'est vous. Ça veut dire quoi d'être patron ? Ça veut dire d'assumer plein de choses et beaucoup de responsabilités. Quand j'ai démarré cette affaire-là, j'ai investi énormément d'argent. Ça, c'est un premier point. Vous arrivez aujourd'hui. Mais vous croyez qu'il suffit d'investir ? Aujourd'hui, le problème, d'accord, moi, je suis là depuis le début, j'ai vu ce qui se passait. Joël, on va la faire courte. On va la faire très courte. Vous mettez sur votre carte une viande grillée. Je suis désolé d'insister sur ce fait, mais pour moi, c'est une aberration. Mais ça, on en est conscient. Tout à l'heure, je voulais parler avec vous. Donc, ça fait six mois que vous êtes conscient de ça ? Et vous attendez quoi, alors, pour réagir ? Non, ça ne fait pas six mois. Vous attendez que j'arrive ? Mais attendez, Joël, je vais être très clair. Moi, je ne suis pas un magicien. Mais je sais, je me doute. Je ne vais pas vous sortir un lapin du chapeau, là, et puis... On va faire un truc, maintenant. On va commencer par toi, Sébastien. Alors, je vais faire un tour avec le chef en cuisine. Allez, on y va. Je pense qu'il comprend ce qui ne va pas. Je pense qu'il a une petite idée, déjà. Ça me fait rigoler quand tu me dis que c'est toi le patron. Ce n'est pas moi le patron, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter comme un livre, quoi. J'appréhende la suite. J'appréhende la suite. Sébastien, on a fait un truc, là. Je vais faire le tour avec toi de la cuisine. Mais je veux que tu me dises tout. Pas de triche. Oui, oui, tout, 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 tout. Parce que je t'ai vu tout à l'heure, là, dans le restaurant, là. Tu étais en train de me dire des trucs. On te fait des signes de la tête, là. Je ne comprenais rien du tout. Enfin, si ce que je comprenais, c'est que tu ne voulais pas me parler. Si tu veux que je t'aide, si j'aide tout le monde, et puis la maison aussi, j'ai besoin de tout savoir. J'ai besoin de tout comprendre. Et je ne veux pas avoir un mec en face de moi qui baisse la tête et puis... D'accord ? Alors ? Alors là, on a le congélateur. C'est où se trouvent des viandes, des cuisses de grenouilles. Cuisses de grenouilles, hein ? Cuisses de grenouilles congelées. T'aimes bien, ça ? Non. T'aimes pas ? Comment tu le fais, alors ? C'est Joël qui les fait généralement, il les fait à la friteuse. Il est fait à la friteuse. Les cuisses de grenouilles. J'ai essayé d'entendre la conversation pour justement entendre ce qui n'allait pas et de pouvoir les modifier tout de suite. Et ça, c'est les courses qui sont faites par Joël. C'est Joël qui fait les courses. C'est lui qui s'occupe tout le temps des courses. Mais il achète justement tous les produits que tu demandes ou pas ? Il les achète mais congelés. Apolluie, c'est moins cher de congelés. X temps, je lui dis qu'il faudrait ça en matériel, il faudrait ça en marchandise. Il dit oui, oui, il va le faire mais il n'y a rien. C'est toujours, c'est stag. Il n'y a pas de changement. Puis après, j'en ai marre de répéter, je suis fatigué. En fait, je n'en peux plus. C'est quoi tout ça là ? Des bouillons, des fonds. Ah, génial ça. C'est quoi ça ? Béarnaise. 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 Sousse au beurre, ouais. C'est la poudre ? Oui. Non. Si. Ça existe ? Et tu fais comment, explique-moi là ? Parce que là, je ne connais pas la recette. Moi non plus, je vais apprendre quand c'est marqué derrière. De l'eau, je ne sais dire un peu en un moment. De l'eau, une minute, chauffer, puis mettre dedans et laisser bouillir. Tu sais faire un vrai béarnaise ? Non. Eh, tu t'éclates, toi. Joël, je peux discuter avec Sébastien ? Merci. Ma présence, quand je regardais, c'était pour essayer de détecter s'il avait besoin de quelque chose. Donc voilà, ce n'était pas dans le but d'espionner. Alors, tu as d'autres choses à me montrer là, avant que je m'évanouisse. C'est un garde-manger ? On a là le frigo pour mettre les entrées, les desserts. C'était la tarte du jour ? Oui. C'est toi qui l'as fait, ça ? Acheter surgelé. Mais quand il y a marqué « fait maison », c'est « fait maison ». Je veux dire, si on aurait marqué « tarte maison », on aurait mis « tarte ». Et la terrine maison que vous faites d'habitude ? Ben non. Ça, c'est... Il n'y a pas une terrine maison. Je n'ai jamais vu que c'est une terrine maison. Ça, c'est du gros mensonge. Marqué « terrine maison », et puis qu'elle l'a acheté, c'est la honte. Ce n'est pas digne des restaurateurs. Ensuite, tes frigos. Alors ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du lard qu'ils ont fait vendredi. Il y avait les soirées choucroutes. Soirées choucroutes ? Oui. Il n'y a plus grand monde, alors. Et tu comprends faire quoi de ça ? J'ai pensé à passer dans une... En plus, à une quiche Lorraine. Penser, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Oui. Alors, ça t'attends quoi ? Parce que des fois, aussi, je vois l'il fait des quiches, alors je vais voir si... Voilà, quoi. À moins qu'il ait... C'est attirant, je vois, avec toi, ou quoi ? Un petit peu, ouais. Je ne suis pas si mauvais que ça, mais... Il me gâle au cul. Si il compte me faire porter le poids de tout le monde, je sais aussi l'envoyer bouler, quoi. Et je suis quelqu'un de très direct, donc ça sera sans aucune hésitation, quoi. Qu'est-ce qu'il te fait, là ? Vas-y. Il y a des trucs comme des produits que j'aimerais jeter parce qu'ils sont plus bons, il me dit non, il faut le garder. Et je dis non, je ne suis pas d'accord. Il garde des produits avariés ? Ben, c'est déjà arrivé, oui. Ça me fait chier, ça me casse les couilles. Il y a plein de trucs comme ça, c'est déjà arrivé, quoi. Si la situation continue dans ce sens-là, je ne tiendrai pas le coup. Je pense que je ne partirai. Parce que je ne peux pas travailler dans un endroit comme ça, quoi. Voilà, des fois, il y avait des moules à se servir, il a repris des cookies dans la poubelle. Tu me dis quoi, là ? Il a quoi ? Il a repris des cookies dans la poubelle. Aujourd'hui, je prends des décisions parce que je travaille avec des gens qui sont incapables de prendre des décisions. Donc voilà, quoi. Parce que si je ne les prenais pas, les décisions, ils seraient fermés depuis 6 mois, le restant. Pour ? Pour resservir à des clients parce qu'il n'y avait plus de moules dans les coquilles. Alors, il avait des moules congelés sans les coquilles. Ouais ? Vas-y, vas-y, ça m'intéresse, là. C'est des coquilles que les clients à la planche ont déjà utilisées. Ils ont repris, ils ont mis dedans et puis ils ont mis les moules comme ça. Putain. Si tu ne t'imposes pas, mon vieux, comment veux-tu qu'ils te lâchent la bride ? Il y a quelque chose qui te bloque ou tu es à fond, là ? Non, j'ai des possibilités. Vraiment ? Ouais. Bon, écoute, on va voir. Je veux dire, Philippe, il n'y a pas non plus faire du chemin pour rien, quoi. Pour montrer qu'on a envie et puis voilà, qu'on va se battre, quoi, pour ça, pour sauver le restaurant. J'en ai assez vu pour maintenant. Tu dis à ton patron que je reviens pour le service ce soir. D'accord. D'accord ? Oui. En tout cas, merci. Merci pour ton aide. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Mais il y a du boulot, attends, je ne suis pas encore parti. Oui, je m'en doute. Je suis là pour ça. A ce soir, Sébastien. A ce soir. Ok, j'en ai assez vu et Seb m'en a assez dit. Je vais laisser mariner le patron pour le moment. J'ai besoin d'en savoir plus avant d'avoir une vraie discussion avec lui. Et Seb, il faut se bouger le cul, hein. Il faut se réveiller, là. Ce midi, j'étais le seul client et c'était la cata. Une gérante et un chef fermé comme des huîtres et un patron qui parle pour trois. Ce soir, je vais les voir bosser sur un service complet. Et là, ils ne pourront pas tricher. Je ne vous fais pas dire. C'est dingue, il fait encore plus froid que ce midi. Mais au moins, ils ont du monde. Avec une température pareille, ils ont du bol que les clients soient restés. J'espère que le service va être rapide. Sinon, ils vont tous finir congelés avant le dessert. Bon, ça va ? Vous vous en sortez ? Vous le gérez, là ? Oui, je pense. Là, vous n'avez pas pris toutes les commandes, encore ? Pas pour les... Non, les repas. Les repas, oui. Enfin, ça, oui. Mais quelle table il vous manque, là ? Ben, cette île à 10. Allez-y, là, dépêchez-vous. Franchement, ce soir, je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Il n'y a pas énormément de clients. Il y en a quand même une petite trentaine, là, à peu près. Moi, pas tout à fait. Elle n'a pris qu'une seule commande. Il y a deux grosses tables encore à prendre. Et c'est surtout qu'il faut les servir, quoi. C'est ça, elle est toute seule à servir les tables. S'il vous plaît. Sors. Je vous apporte les fourchettes manquantes et le pain. S'il vous plaît. Ben, on a 3 et 3. Il y a quelques plats qui sont... Qu'on n'a pas. En très chaude, il n'y a pas de crevettes dans leur manteau de pommes de terre. Vous savez quoi ? J'ai posé la question. Je suis à vous dans deux secondes. C'est un peu long. C'est très long. Elle est toute seule en plus à servir. Pourtant, on n'est pas nombreux. Je trouve ça pas vraiment moi. Il y a 3 tas, on m'attend une éternité, quoi. C'est pas moi qu'il faut demander. Le pain, c'est pas moi. Il y a eu le du pain. Excusez-moi, s'il vous plaît. Les clients ont froid. Le service est long. Et moi aussi, je commence à m'impatienter. C'est bon, on attend quoi, là, Violette ? On attend quoi ? 2 secondes. 2 secondes, ouais, 2 secondes. On n'est plus à 2 secondes près, de toute façon. Non, mais là, j'ai pas le choix. Il manque un tartare saumon. Elle est là, il est là, putain. Voyez-le. Vous l'avez là, je vous préparez. Sympa, l'ambiance. Elle est débordée. Il lui crie dessus. Ils sont 3. Elle est seule. Cherchez l'erreur. Le jeune homme derrière, là, il fait quoi, là ? Tu fais que la plonge, peut-être jamais en cuisine ? Oui, oui, j'ai aide. Il se retrouve à 3 en cuisine. Je me retrouve seule dans le service. Oui, quelque part, j'aurais bien aimé avoir une aide. Alors, table 10, 2 bouchées à la reine en entrée. Ensuite, il y a une terrine maison. Là, vous en avez, il n'y en avait pas à midi. Vous en avez ce soir. Vous avez sorti une terrine cet après-midi, là ? Non, c'est pas de la maison, c'est de la terrine. Mais on a pris du pâté pour avoir quelque chose ce soir. Le temps qu'on la fasse. Mais sur la carte, c'est marqué « terrine maison ». Je sais. Moi aussi, je sais. Mais c'est pas une terrine maison. Tout à fait. D'accord, OK. Il vaut mieux pas en mettre. Vous mettez sur la carte « terrine maison » ou vous allez acheter une terrine qui n'est pas faite maison ? D'accord. Oui, d'accord. Attendez, c'est de l'arnaque, ça. Ça s'appelle de l'arnaque. Vous êtes en train de mentir à vos clients, là, je vous signale. Vous annoncez une terrine maison. Elle s'est pas faite maison. Moi, je suis désolé, il y a un contrôle, là. Je vous sors le truc du frigo. C'est vous qui l'avez fait ? Non, c'est pas moi. Eh bien, c'est bon, hein. La terrine, c'est une arnaque et c'est pas la seule. Il y a beaucoup de plats que Joël dit fait maison, alors que c'est pas du tout fait maison, quoi. Joël, vous savez que c'est grave ou pas ? Non, je le savais pas. Non, vous le savez pas. Attendez, arrêtez vos conneries. Dites-moi, vous le savez pas. Non, mais moi, je suis pas cuisinier, mais c'est... Vous êtes pas cuisinier ? Non, je suis vendeur de voitures, monsieur. Vous êtes vendeur de voitures, ben c'est très bien. Si vous êtes pas cuisinier, donnez un coup de main à votre femme. Là, il y a deux cuisiniers, il y en a qui a la plonge qui se branle, et puis il y a vous, voilà, vous êtes tous les trois. Votre femme, elle est toute seule à courir partout. Allez-vous-en. Allez-vous en salle. Putain ! D'un point de vue psychologique, il a peut-être senti que Violette avait besoin d'un coup de main, qu'elle se sente pas toute seule, et je pense que c'est pour ces raisons-là qu'il m'a envoyé aussi, pour la soulager. Bon, une demi-heure que je suis là, et c'est un carnage en cuisine alors qu'ils n'ont fait qu'une seule table. En même temps, avec Joël dans les pattes, ça doit pas être évident de s'organiser. Loïc, viens, viens là, viens ici, va, s'il te plaît. Y a pas de plonge à faire pour l'instant, tu peux venir ici. On envoie quelqu'un qui n'est pas formé faire quelque chose qu'il sait pas faire, je comprends pas. T'es à être cuisinier, c'est ça ? Ouais. Alors reste un peu en cuisine. Et Sébastien, tu le drives, s'il te plaît. C'est un apprenti. Allez, Joël, il est pas là, il s'est barré. Alors maintenant, c'est toi qui organises. Alors montre-moi de quoi t'es capable, là. Dans trois magrets, deux filets et une bavette. C'est comme ça qu'on t'a appris à dégraisser les magrets ? Hein ? Oh ! Eh ben, c'est pas gagné, hein. Pauvre magret. Même si le canard est mort, je pense qu'il souffre encore. Et c'est pas l'énergie de Sébastien qui pourrait le ramener à la vie. Allez, on y va, là, les viandes s'accuillent. Ils ont réclamé les suites ou pas ? Non, pas encore. Allez, vas-y, anticipe un peu, parce qu'ils étaient en train de débarrasser. Ils ont oublié de demander, en plus. Je suis stressé, pas dans mon état normal. Avec Philippe, c'est comme une grosse pression, quoi. Très grosse. Écoutez, encore, nous, on peut pas se plaindre, parce qu'on a eu nos entrées. Mais je vois que la table, là-bas, ils n'ont absolument rien eu. Ça fait une heure et demie que j'attends et... C'est inadmissible. Inadmissible. Là, si on est un peu professionnels, on va mettre quelque chose à la table pour picorer, une assiette de charcuterie ou quelque chose pour la tente. Mais là, y a rien. Ça va pas. Sébastien, est-ce qu'elle va sortir, cette putain de table, là ? Hein ? Oui. Violette, allez, donnez un petit peu, là, occupez les gens, là, parce que... Ah, faites quelque chose, je sais pas, faites un show, n'importe quoi. Bon, ça sort, là, messieurs, ou quoi, là ? Oui, là, il peut te faire quoi, là ? Il peut te faire quoi, là ? Vas-y, allez, allez, vas-y, commande, donne des ordres. Allez, je veux t'entendre, là. Oh, putain. Putain. Qui c'est que l'a eu l'idée de ce plat-là ? Bah, c'est Joël. Oh, tiens, on y revient. Hé, Joël, montre-moi ce truc-là, là, que t'as mis dans le four. Vous savez, ils sont en train de faire un truc depuis tout à l'heure, là. C'est un espèce de moigre au foie gras. D'accord ? C'est toi qui as créé ça ? Ouais, mais disons que habituellement, c'est pas comme ça, c'est pas une bouillie comme ça, quoi. Peut-être qu'il était pas super bien fait, mais... En temps normal, c'est comme ça qu'on le sort, quoi. Il a toujours été sorti comme ça. Putain, c'est une vraie merde, quoi, c'est à chier, ça. Putain, vous donnez ça au client, bordel ! Tu t'étonnes, toi, qui n'est personne ? Alors, arrêtez de faire des trucs que vous maîtrisez pas, là, parce que là, personne ne maîtrise rien, là. Je savais même pas que ça existait, Joël, ça. Je savais même pas que ça existait. Il a gueulé pour ça sans aucune raison, quoi, non ? En toute sincérité, non. Le problème, c'est qu'on veut monter un restaurant, c'est bien, mais ça s'en prouisse pas, c'est pas un truc, OK ? On a trois ronds, on fout trois ronds dans un truc, et bien-y, on va servir à bouffer à des gens. Non, c'est pas comme ça que je conçois la restauration, aussi simple soit-elle. Et vous continuez comme ça, je peux vous dire un truc, hein. Ça va pas durer longtemps. Moi, je sors de là parce que ça me... C'est insupportable. Catastrophe. Catastrophe. Eh, vous êtes pas pressé, au moins ? Non ? Ouais, mais réchauffez-vous, hein, je vous dis, tenez-vous chaud, hein. Violette, écoutez-moi, là, c'est toujours comme ça, là. C'est toujours comme ça, le bordel, là. Oh... Hein ? Bon, déjà, c'est rare qu'il y ait autant de monde. C'est rare qu'il y ait autant de monde, mais ce soir, il y a un peu de monde. Un peu de monde, voilà. C'est ce que vous espérez, je pense, c'est d'avoir un peu de monde dans votre restaurant. Exactement. C'est le but ultime. C'est le but, bien sûr. D'accord ? Vous vous rendez compte, là, du truc, là ? C'est vous, la gérante ? C'est vous, la gérante ? C'est vous, la gérante ? Oui, je suis entièrement d'accord. Mais moi, c'est pareil, quoi. Je rame et je fais pas mon boulot comme il faut, quoi. J'arrive pas à satisfaire tout le monde. Ça me désole. Allez, si vous êtes désole... Ça me désole. Eh bien, elle est pas la seule. Vivement que cette soirée se termine. Allez. L'escalote, tartare de saumente, c'est parti. Les trois magrets, une dorate, c'est parti. Allez, c'est bon, c'est bon, alors. Tiens, allez, là, il perd pas de temps, il perd pas de temps. Putain ! Putain ! La grosse merde. Voilà, en amour, la merde. Même les plombes, ils sautent. Ils sautent ici. C'est... Je ris, mais c'est nerveux, hein, attention. J'ai prié pour que ça n'arrive pas ce soir. Voilà, c'est arrivé. Désolée, mais il fait beaucoup trop froid. Il y a beaucoup trop de temps d'attente. Ça fait au moins une heure qu'on attend. Désolée. On va y aller. Je suis, ouais, je suis également désolée. Bon, merci. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il s'est passé que les trois jeunes dames viennent de partir parce que, d'une, il fait trop froid, et de deux, l'attente est trop longue. Génial. C'est... je vais... Mais c'est une blague ou c'est tout le temps comme ça, là ? Est-ce que vous pensez que j'ai envie de blaguer ? Aujourd'hui, je le déteste. La lumière revient, mais les gens s'en vont, et sans attendre la suite. En même temps, si j'étais client, je me serais cassé depuis longtemps, hein. Heureusement que j'ai les sièges, je vous portais dans la voiture. Et à la prochaine, j'espère. Bonne soirée, madame. Merci, au revoir. Vous voulez que je dise quoi ? Non, tout était bien, j'espère qu'on vous reviendrez. Non, il y a eu des ratés, il faut le dire aussi. Quand il y a des ratés, il faut l'admettre. Il ne faut pas se cacher le visage. Bon, vous en pensez quoi, là, de cette soirée qu'on a passée ? C'est une honte, c'est une honte. Moi, franchement, j'ai honte de sortir en salle pour voir ça, j'ai honte. De toute façon, vous apercevez que rien ne marche ? Je ne sais pas. Rien ? Mais rien de rien ? C'est clair. On savait qu'on avait des lacunes. On s'aperçoit qu'en fait, quand il y a du monde, c'est plus que des lacunes, quoi. Donc, ça fait peur, quoi. Son rêve, là, il est en train de virer au cauchemar. Ben, oui, je sais, mais c'est un cauchemar depuis 5 mois. Ah oui, mais... C'est depuis 5 mois que c'est un cauchemar. Ça ne m'étonne pas. Non, moi, j'aurais besoin de quelques conseils. Ah non, non, mais attendez, attendez, Joël. Vous n'avez pas besoin de quelques conseils. Vous allez avoir besoin de m'écouter, mais de m'écouter attentivement. Ah, moi, je me l'ai... D'accord ? Ouais, regardez-moi dans les yeux. Moi, j'aime bien qu'on me regarde dans les yeux quand je parle, déjà. On ne la fait pas comme ça. Non, mais je ne la fais pas comme ça. Hein ? Bon, j'aimerais bien dire que c'était une belle soirée. C'était une catastrophe. Ah, ça, plus jamais. Ah, plus jamais. Violette. Et moi ? Vous êtes consciente, au moment, que je ne suis pas là pour... Je vous mets la pression. Oui, je vous mets la pression. Vous savez pourquoi ? Vous êtes la gérante, d'accord ? Oui. Donc, vous devez savoir, globalement, comment ça se passe. C'est ce que je voulais faire. Et alors, vous pensiez quoi, là ? Que ça allait vous tomber du ciel, comme ça ? Non, pas du tout, absolument pas. Vous n'allez rien aller faire, et puis... Ça, je ne peux pas le dire maintenant. Je suis bien prête à discuter de ça. Demain ou après-demain, mais pas ici, pas maintenant. Vous voudriez qu'on parle de quelque chose, de spécial, de précis. De plusieurs choses. Que vous ne pouvez pas me dire maintenant ? Plusieurs choses précises, oui. Bon, eh bien, vous savez quoi ? Demain, on va prendre le temps pour en parler tous les trois. Je pense que c'est très important, mais là, je ne peux pas maintenant. Mais c'est vrai que là, on est en fin de journée, et puis... Toute la précision, un petit peu qui... Puis avec le froid et tout, excusez-moi. Je la laisse se reposer et mettre ses idées en place. Mais demain, pas question de se défiler. Ce soir, c'était le chaos total. Mais vu ce que m'a dit Violette ce soir, demain, on va avoir une grosse discussion. Et c'est peut-être une des clés qui va me faire sortir de l'impasse. Avant de retourner au restaurant pour découvrir ce que Violette avait tant de mal à me dire hier soir, j'ai décidé de rencontrer Jackie, le fils de Violette. Il m'a appelé car il souhaite me faire des révélations importantes sur le restaurant et surtout sur Joël. Bon, Jackie, c'est un petit peu à cause de toi que je suis là. Oui. Tu peux m'expliquer pourquoi cette démarche ? Je n'avais plus d'espoir à un moment. J'ai perdu l'espoir pour le restaurant. Pour toi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Déjà, au niveau que Joël, en tant que patron du restaurant, il n'a aucune expérience dans la gastronomie. Ce n'est pas son métier. Tu lui as dit ? Je lui ai dit, mais bon, il est têtu comme tout. Tu peux parler, c'est comme si tu parlais à un mur. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'ouvrir les yeux à Joël qui ne sait pas cuisiner. Qu'il doit changer à tout prix. J'ai l'impression que des fois, il ne voit pas la situation du restaurant. Voilà, c'est ça que j'attends, qu'il change. S'il veut avoir sa place dans le restaurant, il doit changer à tout prix. Et ta mère, elle lui a dit aussi ? Ma mère, elle ose rien dire. Elle est fou amoureuse de lui. Vous savez, quand vous êtes amoureux, elle n'est pas assez forte pour ça. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, il a acheté ce restaurant pour ta mère, parce que ça lui faisait plaisir, vraisemblablement. Et finalement, ta mère, en tout cas, elle n'a pas l'air épanouie, elle n'a pas l'air rose. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, je me trompe ou pas ? Et puis, comme dans le temps, je ne vais avoir même plus sourire, vraiment. Je serai même prêt à vous aider pour faire ça, s'il le faut. Mais aider comment ? Je ne sais pas, mais je serai prêt, en tout cas. Je serai là toujours pour ma mère. J'ai envie qu'elle réussisse, je n'ai pas envie qu'elle est malheureuse. Je veux l'avoir heureuse, je veux l'avoir un sourire. Elle a déjà assez souffert, je veux dire, ma mère. Je souffre avec elle, là. Je souffre beaucoup avec elle. Très bien, écoute, je t'en remercie beaucoup, Jackie. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je te dis sûrement à très bientôt. Merci beaucoup. Tu peux compter sur moi. Je suis content, merci. A bientôt. A bientôt. Après avoir été touché par le témoignage de Jackie, je suis également allé voir Christelle. Christelle, c'est la serveuse. Elle est en congé maladie cette semaine. Mais ce qu'elle m'a dit sur le restaurant a confirmé ce que je pensais. Joël est la clé de tous les problèmes. S'il continue comme ça, il va tout perdre. Ses employés, son restaurant et Violette. A mon avis, la discussion qu'on va avoir tous les trois s'annonce compliquée. Alors, hier soir, il paraît que vous aviez quelque chose de super important à me dire. Je suis là, je vous écoute maintenant. En fait, j'ai du mal à trouver ma place. Le gros problème de Violette aujourd'hui, c'est qu'elle travaillait pour un patron pendant de longues années en tant que serveuse. Et elle n'arrive pas à rentrer dans la peau de gérante. Elle est pour elle dans sa tête toujours serveuse. Il y a quelque chose qui vous retient ? Vous n'osez pas le dire ? Ici, je n'ai pas l'impression d'être gérante. C'est-à-dire d'avoir quelque chose à dire. Honnêtement, je suis perdue. Disons que je culpabilise déjà par rapport à tout cet argent. Et c'est vrai, je le sais. Et je sais que c'est de l'argent que tu as économisé, que tu as tout investi là-dedans. Mais quand tu me dis chaque fois, oui, j'ai mis tout mon argent dedans. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, qu'on soit bien clair. L'argent que j'ai investi ici, j'aurais pu l'investir dans deux appartements, dans trois appartements. Et avoir un loyer qui rentre tous les mois et pas me prendre la tête. J'ai vraiment l'impression que vous la faites culpabiliser et que Violette culpabilise. Qu'est-ce qui vous bloque ? Je me sens coincée, je me sens bloquée. Par qui ? Par quoi ? Par toute cette situation. Qui vous bloque aujourd'hui ? Qui vous bloque ? J'ai peur de ce qui va se passer avec Joël. Qui vous bloque ? Il me bloque, mais pas méchamment. C'est pas pour me faire du mal. C'est vrai, je suis... Non, c'est pas méchant. Oui. C'est ça ? Oui. C'est l'incompréhension pour moi, tout simplement. C'est pas le but. C'est pas le but. Moi, le truc, c'était pour t'épauler. Non, tu as une personnalité qui a... Je suis désolé, ma mère m'a fait comme ça. Je suis quelqu'un d'un qui a une personnalité. C'est pas un reproche. Écoutez, on va aller plus loin. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis juste allé voir quelques personnes que vous connaissez très bien. D'accord ? Vous allez écouter ce qu'ils ont à dire. Alors, pour moi, le gros problème, le restaurant, c'est Joël. Joël croit qu'il est cuisiné, il croit qu'il sait tout faire. Et non, il est pas cuisiné, il est pas serveur. Je vois qu'il a ouvert un restaurant sans savoir ce que c'était, quoi. Mais il y a un moment, Violette aussi, elle baisse les bras. Elle est malheureuse ? Ouais, je pense, ouais. Violette, je sais pas si elle ose lui dire quelque chose ou pas. Il faudrait que Joël, déjà, il assume ses erreurs. S'il commence déjà à avouer qu'il fait des erreurs, on arrive déjà très loin déjà. J'ai l'impression, des fois, il voit pas la situation du restaurant. Là, j'attends qu'il change. S'il veut avoir sa place dans le restaurant, il doit changer à tout prix, là. J'ai envie qu'elle réussisse, je dis à ma mère. Elle est malheureuse, je veux la voir heureuse, nous, la voir sourire. C'est rare que tu la vois sourire, quoi. Mais bon, je comprends, il n'y a plus de raison. Je souffre avec elle, là, je dis, c'est ça. Je souffre beaucoup avec elle. Je suis dégoûté, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une trahison derrière. Joël sait le boulé ici, donc je comprends pas, quoi. Vous en pensez quoi ? C'est vrai, c'est pas vrai, c'est... Violette vient de prendre conscience qu'elle est soutenue par ses employés. Elle doit dire ce qu'elle pense à Joël pour prendre enfin sa place. C'est maintenant ou jamais. J'aimerais bien que tu comprennes, en fait. Moi, de toute façon, à partir de demain, je suis plus là. Le problème, il est réglé, on va voir. On va voir, on verra. À partir de demain, je suis plus là. C'est justement la réaction que je voulais pas. Vous voyez, votre réaction, là, Joël, elle est pas bonne. Parce que vous avez une attitude très négative. Ça veut dire, ben, tu vas voir, moi, si je me casse, tu vas voir la merde, la merde. Ah non, 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 c'est pas dans le sens-là que je le dis, c'est... En tout cas, l'intonation, elle est là, hein. Eh ben, alors, je m'en vais. Je serais contente si tu étais à mes côtés quand j'avais besoin. Ah, faut arrêter, stop, stop, c'est bon, ça me saoule, là. Mais non, mais pourquoi ? Tu me saoules, là. Mais pourquoi ? Tu me saoules, tu me prends ma tête, là. Eh, Joël ! Eh, non, mais faut arrêter l'économie, quoi. Faut être réaliste, à un moment. Mais pourquoi vous mettez en colère ? Faut être réaliste. Mais j'ai besoin de toi. Je dis pas que j'ai jamais besoin de toi. Joël ! Je viens de loin, mon problème, pour vous aider. Je suis anéantie. J'ai pas envie de le perdre. Je l'adore. Ça me fait chier, ça me casse les couilles. Je sais pas, je comprends pas, quoi. Non, couper, c'est bon, ça saoule. Ah, vous avez un gros problème, parce que je peux vous dire que, de la manière dont vous dites les choses, et là encore, vous me l'avez prouvé, elle se démerde, elle se démerde, elle se ramasse la gueule, elle se démerde. Non, c'est pas, non, vous comprenez pas ce que... Mais si, je le comprends très bien. C'est la façon dont vous le dites. Moi, je me casse, je me casse, je me casse. Oui, parce que ça m'énerve. Ah oui, je vois bien que ça vous énerve. Ça m'énerve, parce que, dedans, j'ai investi pour qu'elle réussisse. Ça, on l'a compris. Ça, on a compris que vous avez investi. On a compris que vous avez investi. On l'a compris. Alors, c'est maintenant qu'il faut couper le cordon, c'est maintenant qu'il faut essayer de rattraper le truc. Elle est triste, elle a de la peine. Mais moi, je suis effondré aussi, vous croyez quoi ? Vous croyez que, honnêtement, le fait que ça marche pas, que je suis heureux de voir que ça fonctionne pas ? Je pensais qu'aujourd'hui, j'ai pas envie qu'elle soit heureuse. Mais ça me casse le cul de voir comment ça tourne, quoi. Et ça, il faut le comprendre, ça. C'est un gros goût. Vous croyez que je l'aime pas ? Vous croyez que... Mais si, mais je vois bien. Mais je vois bien qu'elle vous aime aussi. Mais maintenant, maintenant, Joël, ce qu'il faut qu'on voit, puisque maintenant, je suis là, aujourd'hui, je suis là, c'est qu'on voit ce qui va se passer demain. Maintenant, c'est le plus important. OK ? Vous avez la soirée, vous avez cogité un petit peu. Moi, je vais réfléchir, j'ai mon idée. Et puis, on va en reparler demain. Avec plaisir. C'était violent, OK. Mais nécessaire pour que Joël comprenne. Violette a réussi ce qu'elle n'a jamais osé faire en 5 mois. Dire à Joël ce qu'elle avait vraiment sur le cœur. J'espère qu'il comprendra. En fait, la brebis galeuse ici, si on regarde bien, c'est moi, quoi. C'est personne d'autre, quoi. Aujourd'hui, nouvelle journée, on passe à l'action, je vais retrouver mes experts. Un couple en crise, un restaurant qui sombre, j'espère que mes experts sont en forme, car on doit trouver des solutions rapidement. Dans ce restaurant, rien ne va. Ni le concept, ni le patron, ni même le matériel. Et pourtant, cet établissement a de l'avenir. J'en suis convaincu. Bon, on en est où, là ? Il y a du potentiel, il y a matière à faire. Aussi bien dans leur façon de manager, ils ont les capacités, il faut qu'ils y arrivent. Et la situation de l'établissement est bonne, parce qu'ils sont sur une voie de passage nationale, où il y a beaucoup de passage. Donc, je crois qu'il y a un gros potentiel client. Tout à fait, bien sûr. Bon, par contre, au restaurant, moi, je n'ai pas bien compris. L'idée de départ était bonne, l'idée de la grillade. Sauf qu'on est sur des fondus, sur des assiettes de la mer. Et puis, en plus, ils ne se sont pas foutus aujourd'hui techniquement de me sortir une grillade. Les conditions techniques, elles ne sont pas là pour sortir ce qu'ils voudraient faire. D'ailleurs, c'est une cata dans la cuisine. Il n'y a pas de zone de stockage, il n'y a pas de zone de préparation. Il n'y a aucune organisation. Donc, moi, j'ai déjà fait un premier croquis pour voir un petit peu comment on pourrait réorganiser. Donc, on met une planche à grilles. Avec un vrai grill ? Avec un vrai grill. Bon, je suis content. Ils vont enfin pouvoir me sortir de vraies grillades. Ce n'est pas trop tôt. Dernier point sur lequel je voudrais leur avis, c'est Joël, le patron. Joël ne connaît absolument rien à la cuisine. Je crois que Joël n'a pas trop compris tout ce que je lui ai dit et surtout pas à sa place. Il écrase tout le monde. Le problème de Joël, c'est que c'est un despote. Sébastien ne sait pas où trouver sa place. Il ne sait pas comment fonctionner à l'intérieur de ce restaurant. Et Joël donne son diktat un petit peu à tout le monde en imposant ses règles alors qu'il ne maîtrise pas les règles. C'est ça la problématique de Joël. Absolument. Concept, ok. Matériel, ok. Positionnement du patron, pas encore. Il me reste du chemin à faire. Il faut que je retourne au resto. Merci, Véronique. Merci, Julie. Franck, à bientôt, merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais leur faire des propositions. La seule question que je me pose, c'est dans quel état d'esprit ils sont. Et surtout, si la nuit a porté conseil à Joël. Ce matin, Joël, il est très tendu. Il est très mal. Bonjour, salut, Violette. Ça va ? Ça va. Bonjour. Moi, je viens d'aller voir mes experts. Je fais une analyse maintenant un petit peu plus complète, ce qui va me permettre d'avancer. Oula, qu'est-ce qui va pas ? Oula, tu vas bien. Non, ça va pas. Mais si, si, j'écoute. Alors, attends, je vais être très clair. Pendant de continuer, je veux savoir ce qui va pas. J'attends la suite des événements, quoi. Savoir où est ma place, voilà, tout simplement. Savoir où est ta place. Savoir où est ta place. Je me suis dit, mon Dieu, il a rien compris. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je me suis dit, tout ça pour rien. Je me suis dit, si Philippe, à ce moment-là, il n'arrive pas à lui faire comprendre, moi, après, j'y arriverai plus. Je me suis dit, Joël, tu as surtout bien compris, mais ça, c'est super important pour la suite, que je te mets pas sur la touche. Joël, disons que la place que tu occupes aujourd'hui, c'est pas la bonne. Parce que t'as pas le bon rôle, t'as pas pris le bon costume, là. Prends du recul, Joël. Prends un petit peu de recul. Ok. Tout passe par le dialogue et la discussion. Toujours, toujours, toujours. J'en suis convaincu. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, on s'explique. Et on essaie de trouver quelque chose. Il se joue là, maintenant, quelque chose d'indispensable pour la suite. Si Joël ne comprend pas ce que je lui explique, le restaurant n'aura aucune chance de se relever. Je dois trouver la faille pour qu'il comprenne. Tu fais tout le monde. Tu protèges tout le monde. Parce que sans toi, il n'y a rien. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, c'est vrai. Si, aujourd'hui, sans toi, il n'y a rien. Si, il a raison, non, il ne faut pas te... Je pense que tout le monde est important dans cette affaire. Joël, je parle de toi pour l'instant. Je parle de toi. D'accord ? Mais si tu n'es pas là au départ, il n'y a pas tout ça. Tu comprends ça ? Oui. J'ai confiance en toi. Je pense que tu es capable de le faire, sauf que ce n'est pas rentré dans ta petite tête. C'est clair. C'est vrai que j'ai du mal à déléguer, voilà, parce que j'ai peur, quoi. J'ai peur, je n'ai pas vu que ça se fasse la gueule. Tu ne peux pas avoir un mauvais fond. Puisque tout ce que tu as fait, ça vient du cœur. C'est clair. Tu lui as tout donné. Mais putain, mais c'est énorme ce que tu as fait. Je le sais, j'en suis consciente. Tu te rends compte ? Tu sais parler aux gens. Au moment où il a compris, et là, il y a eu ce visage qui s'est... Voilà, il s'est carrément ouvert, le visage. Tout ce qui était tendu avant, c'est relâché, quoi. On ne peut pas expliquer. Le problème, c'est que je voulais être sur tous les fronts, parce que justement, je ne voulais pas qu'on puisse dire, t'as vu, elle s'est pété la gueule, et voilà, ça m'aurait blessé plus que tout au monde. Et je n'ai pas envie. Parce que là, c'est là où je dis que tu te trompes. Là, tu as fait une erreur. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis là pour vous aider, pour trouver des solutions. J'ai agi inconsciemment dans la mesure où je voulais absolument que le resto tourne, et je crois que j'ai opté pour des mauvaises solutions. Je suis prêt à écouter. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Je voulais que ton cœur parle. Mais mon cœur parle. Et il a parlé. Ok, d'accord, regarde, analyse. Et déjà, t'as franchi un cap. Il a su, en fait, venir au moment, au bon moment, et il a sorti les mots qu'il fallait. J'avais besoin aussi d'entendre certains mots pour être rassuré et pour repartir de l'avant. Allez, maintenant, on peut continuer. Joël multiplie les erreurs depuis l'ouverture, parce que la peur de tout perdre l'empêche de faire confiance à Violette. Il l'a compris, mais s'il ne réussit pas à trouver sa place sans écraser les autres, le restaurant va mettre la clé sous la porte. Ce n'est pas encore gagné, mais il faut qu'on avance. Et j'ai une proposition de carte à leur faire. Je vais vous proposer quelque chose, mais il n'y a rien d'obligatoire. Je ne veux rien vous imposer, pour que je sois bien clair. D'accord ? Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Alors, je me suis dit qu'on pourrait repositionner le restaurant sur un restaurant de sushi. De sushi. Pourquoi de sushi ? C'est une blague, c'est une blague. Je t'étends un peu l'atmosphère. Ce n'est pas vrai, c'est une blague. Sushi. Je voudrais positionner le restaurant, justement, sur un restaurant vraiment de grillade, de bonne viande. D'accord ? Faites peu, faites petit. Faites vraiment petit, mais faites bien, pour mieux grandir après. Alors, j'ai repris la carte, et forcément, j'ai épuré un petit peu. Alors, l'assiette de terrine maison, qui n'était pas maison. Alors, autant vous dire que celle-là, je l'arrivais d'office. Je ne vous demande même pas votre avis. L'assiette de la mer, ça dégage. Ça, ça dégage. Là aussi, je ne vous demande pas votre avis. Fini les arnaques du fait maison et des produits surgelés. Faire moins d'entrées, mais plus de qualité. Voilà la direction à prendre. Moi, de toute façon, quand je rentre dans un restaurant vide, de surcroît, avec une carte, avec 40 plats, je me dis, il y a un problème. Je dis, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Ensuite, les viandes. Donc là, ça va être la partie importante. Alors, l'idée, c'est de faire des grillades. Grillades, ça veut dire viande grillée. J'ai mis entrecôts, j'ai mis filet. Alors, le filet, j'ai trouvé très bon, le filet. La viande était de belle qualité, elle était bonne. Et une bavette, pourquoi pas, ou autre chose, un rhum steak. Donc avec une, voire deux garnitures, bien faites, bien préparées. Une ou deux bonnes sauces, faites maison. Parce que ça, ça, c'est le travail d'un chef. D'accord. Et les poudres, putain, ça, c'est poubelle, ça. Il y a pas mal de restaurants aux alentours. Démarquez-vous, quoi. Faites la différence. Avant, il y avait un méli-mélo de plein de trucs. L'un qui n'a rien à voir avec l'autre. Avec notre restaurant, en fait. Et là, maintenant, il y a une ligne. Il y a un sens dans tout ça. Il y a un truc que j'aurais juste rajouté, qui marche bien. C'est les côtes d'agneau. On en vend pas mal, quoi. Côtes d'agneau, si tu veux, bien sûr. Côtes d'agneau, ça se vend bien. C'est vrai, j'avais pas pensé. Côtes d'agneau, allez-y. Oui, c'est juste. Côtes d'agneau, quoi. Oui, c'est juste. Joël a compris le message. Il écoute sans intervenir à tout va. Il prend du recul et apporte une réflexion judicieuse. Au bon moment. C'est propre, c'est net, c'est précis, ça sort. Pouf. Voilà. On s'éparpille pas. Mais les gens, ils viendront si vous avez fait l'effort, justement, de servir des choses de qualité et de recréer une bonne ambiance dans votre restaurant. Bon, moi, je suis content. Moi aussi. Moi aussi, ici, dans le coin, des vraies griades, il n'y a quasiment personne qui en fait, quoi. Donc, on espère pouvoir se démarquer par rapport à ce produit. Maintenant, on va passer de la théorie à la pratique. Hein, Sébastien, ça te concerne ? Tiens, regarde, c'est pour toi. Merci. Je t'ai offert une petite veste de cuisine avec ton nom. Merci. Alors, tu la mets. Tu ressembles à un chef, un vrai. J'ai pris à ma taille. Il va falloir que tu prennes un peu. Si j'offre une veste à Sébastien aujourd'hui, c'est pour lui donner confiance. Il doit absolument s'affirmer en tant que chef et montrer à Joël qu'il est le seul maître en cuisine. Alors, l'autre fois, je t'ai demandé si tu savais faire une bairnaise. Oui. Tu m'as dit... Non. Tu m'as dit non. Ok. Si, en fait, tu sais la faire, la bairnaise. Oui. En boîte. Tu sais faire ça. Voilà. Alors ça, tu vois, là. Coubelle. Par contre, on va faire une bonne bairnaise. Une vraie. On m'a dit, on va faire une sauce bairnaise. J'ai dit, ça y est. Le truc, il tue, quoi. Donc, on va prendre à peu près 4 échalotes. Un bon pochon, à peu près 6 centilitres de vinaigre de vin rouge. Ensuite, on va utiliser les feuilles de cerfeuil et les feuilles d'estragon. On va les mettre dans ta réduction. Voilà. Juste comme ça, là. Allez, vas-y. Allez, allez, Sébastien. Allez, Sébastien. Ouais, alors là, tu vois, on y est encore demain, mon vieux. Là, 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 c'est bon, on t'enlève le plus gros. J'étais un peu anxieux, nerveux. Et je sais que je cuisine avec Philippe, alors, voilà. Avec un grand monsieur, alors, est-ce que je vais être capable de lui montrer, de lui prouver, quoi. Et quand tu vas me la faire, la bernaise, là, tu vas en avoir pour 40 personnes à faire, là, tu crois que tu vas te branler à me sortir chaque feuille. Je te dis, vous n'êtes pas 40 en cuisine, donc on n'a pas le temps de se... hein, de... tu vois ce que je veux dire ? Sois à l'aise dans tes gestes, là, t'es crispé, t'es trop crispé. Il faut que je te sente, Sébastien, je te sens pas, là, encore, hein. Ouh, tu trembles, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu trembles ? Je sais pas. T'es nerveux ? Oui. Pourquoi ? Ben, 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 quoi ? C'est comme ça, c'est... Je te fais peur ou quoi ? Un petit peu, là. Il faut pas ! Bon, s'il a peur de moi, c'est mal parti pour la suite. Il faut absolument qu'il se décoince, sinon on va à la cata. Et la carte mise en place n'aura servi à rien. La carte que je t'ai fait, je te l'ai simplicier. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il faut quand même être efficace. Oui ? Oui. Oh, regarde-moi. Oui ? Oui ? Là, t'es d'accord avec moi ? Oui, bien sûr. Alors, on va continuer, viens avec moi, là. Viens avec moi. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'il se lâche. Et pour ça, j'ai un petit exercice. Viens avec moi, là. Là, viens, là. Viens avec moi, là. Là, allez. Vas-y, là. Quelle un coup, là. Quellez. Quelle un coup. Quelle un coup ! Ah ! Il faut que ça sorte un peu, là. Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Oui ! Oui ! Oui ! Vas-y, encore. Vas-y. Ah ! Putain, je veux plus de halle. Ah ! Voilà ! Ça y est, là. J'ai vu le tigre en toit, là. Maintenant, on peut retourner en cuisine. Ah, putain, il y avait besoin de ça. Alors, je suis un petit tigrou, alors. Pas un gros tigre. Pas encore le lion, on va dire. Je suis un petit. Après, un jour, qui sait, il viendra. Elle vienne qui pourra. Peut-être, oui. Un lion enragé, après. Pourquoi pas ? Allez, mets-moi ça à réduire. Tu peux deviner encore. Réduction. Presque à sec. Presque à sec. Le geste est plus sûr, le visage est moins crispé. Ce petit coup de pression lui a fait du bien. Et pour la suite des événements, Seb va s'en sortir. Comme un chef, en fait. Les oeufs, tu me clarifies l'oeuf ? Pour ce qu'on a fait, là, on va en mettre 5. Allez, vas-y, mets tout. Et là, tu fouettes. Allez, tu fais gaffe. Vas-y. Il faut que ça double le volume. Ouais. Allez, allez. Toujours en 8. Toujours. Si on monte la bernèse au beurre, on la finit à l'huile de coude. Voilà, t'es bien, là, regarde, t'es bien. Maintenant, on va prendre la valeur de 200 grammes de beurre. Et on va mettre le beurre dedans, par petite quantité. On mûre, on revient un peu sur le feu. Vas-y, goutte. Ouais. Il ne manque rien. Du sel. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va la passer au Chinois. Bien, au Chinois et à mine. Tu vois que tu sais, bon. Manon, elle est prête, ta bernèse. L'idée, c'est de servir ou de proposer en tout cas plusieurs sauces. Exemple, la sauce au poivre. Des petites sauces épices aussi, mais que des sauces maison. Trois petites sauces. Facile à faire. Maintenant, on va préparer une garniture. Pour accompagner les grillades, une garniture simple. Une pomme de terre au four, mais revisité. Pour faire ça, on aura besoin de pommes de terre moyennes, de crème double, de cheddar râpé, une tranche de jambon un peu épaisse, du persil et de la ciboulette. Alors les pommes de terre, on va les cuire sur le sel pour que la pose dessèche et que ça va nous permettre après de pouvoir la creuser. Je cuit les pommes de terre sur un lit de sel pour deux raisons. Accélérer la cuisson et dessécher la peau, ce qui facilite les choses pour vider la chair. Laissez cuire les pommes de terre environ une heure à 200 degrés. Ok ! Voilà, posez. Alors, maintenant, on va les couper en deux. On va récupérer la pulpe, prendre un peu de ciboulette, du persil. Tu vas mettre une belle cuillère à soupe de crème fraîche. Là ! Ok ! Une belle poignée de cheddar. Voilà ! Tu commences à écraser un petit peu tout ça. Mets ton persil. Voilà ! Voilà ! Tu mélanges tes éléments. Tu remplis tes pommes de terre, comme ça, juste comme ça. Voilà ! Et après, on va les repasser au four. Au four chaud, à peu près à 200 degrés encore. Ça, c'est fait. Hé ! C'est pas compliqué, ça ! Il ne reste plus qu'à cuire la viande. Pour les ahuiler un petit peu, tu vas les assaisonner légèrement, que du côté où tu vas les poêler. Et par contre, on les poêle de suite. Tu ne les laisses pas traîner. D'accord ? Pour éviter que le jus ressorte. Bon, ce sera la poêle, mais promis, le grill est pour bientôt. Voilà ! Serre-les bien. Et ensuite, on assure un dressage simple. Voilà ! Très bien ! Alors, regarde, t'as vu, c'est très simple. Oui. C'est vraiment très simple. On ne fait pas compliqué. C'est rapide, t'as pas beaucoup de manipulation. Mais au moins, c'est propre, c'est clair. C'est sûr. Là, je ne vais rien lâcher. Je vais garder le mouvement, voire faire plus même. C'est le but aussi. On va faire un crescendo. Bon, allez ! On a encore plein de choses à voir. Avant de partir, je te montrerai encore quelques trucs pour vraiment faire évoluer ta carte. Aujourd'hui, j'ai eu cette impression d'être sur les montagnes russes. Au niveau de la tension, des craintes, c'était... Ça descendait, ça montait, ça descendait, ça montait. Et après, bien vite. Et après, à l'arrivée, fini. Côté cuisine, on a fait un pas en avant. Mais pour sauver le resto, il reste encore du chemin. Si je suis là aujourd'hui avec ce bouquet de fleurs, c'est pas un hasard. On a revu tous les problèmes d'organisation, de positionnement et aussi de cuisine dans l'établissement. Mais il me reste une chose très importante à faire, c'est de ressouder le couple de Violette et Joël. Ressouder le couple, il faut en passer par là pour le restaurant. En restauration, lorsqu'on travaille à deux, il est indispensable d'être unis et de pouvoir compter l'un sur l'autre. J'ai décidé de tenter quelque chose, mais c'est sans garantie. Violette attend sur le quai de la gare et j'ai donné rendez-vous à Joël. Ni l'un ni l'autre ne sont au courant de ce qui va se passer. Bonjour Philippe. Comment vas-tu ? J'ai eu des moments de doute, je voulais tout lâcher et vous avez vraiment retrouvé les bons mots pour me rassurer et me mettre face à la réalité. Et à un moment, il faut savoir se remettre en question. Et sincèrement, je me suis remis en question. Et voilà, j'ai pas le droit de tout gâcher par mes peurs. T'as vu pourquoi j'en suis arrivé là ? Ça m'a permis de me remettre en question. Et effectivement, je pense que j'ai été la barrière pour que le resto marche bien et pour que tout fonctionne bien. Et j'en suis conscient aujourd'hui. Bon, écoute, maintenant tout ça, tu vas lui dire parce qu'elle t'attend sur le quai de la gare. Ok, d'accord. Tiens. C'est pas pour toi. Je sais. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et qui crève les yeux, c'est que vous vous aimez, mais comme des fous. C'est clair. Il y a une chose aussi que je sais, c'est que vous vous êtes rencontré il y a neuf mois sur Internet. Tout à fait. Et c'est ici que tu l'as vu ? Pour la première fois. Qu'est-ce que t'as sur le cœur maintenant ? Juste l'ai envie de lui dire que je l'aime et que j'ai plus envie de la faire souffrir. C'est tout. J'ai envie qu'on se batte ensemble et qu'on avance dans tout. Bon, ça va être important. Et d'abord pour votre couple. Parce que ça part de là. D'accord. Et ce sera aussi important pour votre restaurant. Mais je vais. Sois bon. Je serai bon, promis. Merci. Cette gare, c'est la création de tout ce qu'il y a actuellement entre nous. C'est notre amour, le restaurant, notre bébé, en fait. Il y a Joël qui arrive. Il a un bouquet de fleurs, je crois. C'est ce roi des roses. Il vient tout doucement vers moi. Oh là là, je vais craquer. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire ? Chouchou. On a démarré une histoire ensemble. Il y a eu des hauts débats. Aujourd'hui, je suis venu te dire tout simplement que je t'aimais. Sincèrement. Je suis venu te dire que je t'aimais et que je voulais qu'on prenne vraiment un nouveau départ. T'es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. T'as été ma raison de vivre. J'ai plus envie de disputes. J'ai envie qu'on soit honnête l'un envers l'autre et qu'on avance tout le temps ensemble, main dans la main. Je te demande pardon si j'ai commis des erreurs, si des fois j'ai été bête, que j'ai pas réfléchi. Je vais me battre à tes côtés maintenant. Je t'aime. Tiens, c'est pour toi. Maintenant, j'aimerais t'emmener manger quelque part. L'endroit où on a été manger ensemble pour la première fois. Non. C'est vrai. Une fois que Joël m'a donné son bouquet, on est partis, on a quitté la gare et il m'a ramené au restaurant où on avait mangé la première fois. Aujourd'hui, je vais faire une surprise. J'ai voulu que je devienne ma femme. Merci. J'ai décidé de mettre l'alliance dans la coupe de champagne. Je ne savais pas du tout sa réaction, donc j'étais un peu tendu par rapport à ça. Alors j'ai envie de trinquer avec toi pour le nouveau départ, alors que ce soit dans notre vie de couple, quoi en fait, et dans notre affaire. On a trinqué à ce nouveau départ et au fur et à mesure qu'elle buvait, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle arrive à finir son verre, mais ça tardait. C'était long, je devenais fou. Moi, un peu, chérie. La dernière fois. On est d'accord. Et puis j'étais obligé à chaque fois de lui dire, chérie, viens on trinque pour ci, viens on trinque pour ça, pour que le verre se vide. Une dernière fois, on fait chine, une dernière fois. Je n'ai plus rien à boire. Il me dit, tiens, on refait chine, je dis, mais mon verre est vide. Il me dit, non, non, il n'est pas vide, regarde bien. Mais tu fais attention quand tu bois. Je rêve. J'enlève mes lunettes pour mieux voir. Arrête, qu'est-ce que tu as fait ? Voilà. Il y avait quoi dedans ? Il y avait ça dedans. Il y avait de la bague. J'aimerais que tu sois ma femme jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Donc voilà. Tu n'arrives pas à croire. Donc voilà, je t'aime tout simplement. Bon, voilà, c'est le dernier jour. J'attends Violette et Joël pour leur montrer le travail qu'on a fait. La semaine a été très, très difficile. Ce n'était vraiment pas gagné. Je crois qu'on a bien travaillé tous ensemble. Je suis vraiment satisfait de ce côté-là. Et j'espère surtout que ça va leur plaire. Alors, les amoureux ? C'est terrible, Philippe. C'est terrible ? Ça fait plaisir. Oui, c'est terrible en même temps. On y va ? Oui, on y va. On y va. J'ai envie d'ouvrir la porte, de voir tout ce qui a été fait. Et d'un autre côté, j'appréhende. On a un petit peu peur aussi. Souvent, on a peur des choses nouvelles. Allez. Madame, vous êtes chez vous. Oh, chérie. Oh, c'est beau. Tout ce que j'aime. Magnifique. C'est magnifique. Regarde les tables. C'est beau. Ça change tout, quoi. C'est impressionnant. Partout, tu regardes, il y a des surprises. C'est magnifique. Merci. C'est... C'est... C'est ému, Joël. Franchement, oui. C'est magnifique. Même pour lui, c'est trop. Il craque et ça me fait très plaisir de voir craquer. Parce que je n'aime pas être la seule. Et non, mais je vois qu'il est heureux, qu'il est bien, qu'il craque parce qu'il est heureux. Moi, j'ai l'impression, franchement, que ça te fait un autre volume. C'est plus spacieux, c'est plus espacé, c'est chaleureux. On a réagencé, en fait, tout ça. T'as vu, on a quand même voulu garder votre identité, votre base, au départ. Voilà. Ça a été réagencé, réaménagé. Deux, trois coups de pinceau, un petit coup de tapisserie. Tu veux rire ou quoi ? Deux, trois coups de pinceau. Allez, c'est fabuleux. C'est un endroit où j'ai envie de travailler, de rire, de m'éclater, de m'éclater dans mon travail. Ça, c'est mon restaurant. Ah oui, tout à fait. J'adore, j'adore. Oh, regarde. Il y a même le petit, je n'avais pas vu tout à l'heure. C'est vachement bien. La preuve que ça cache, que c'est discret. Je n'avais pas vu. C'est complètement changé. Oh, regarde, chérie. C'est ça. Un nouveau fou. Le grill, pour faire, comme dirait Philippe, des viandes grillées. Ah, le top. Je pense qu'avec ça, là, vous lavez votre poussette. De grillade. Des rainures. Violette. Je vous sens tout... C'est le froid ou... Non. C'est quoi ? Je vais me poser la question, mais ce n'est pas le froid. Ce n'est pas le froid. Je crois que c'est l'émotion. C'est l'émotion. La cuisine est complètement... Complètement transformée. Elle est équipée. Elle est... Je ne sais pas. C'est une cuisine, maintenant. Maintenant, c'est une cuisine. Pour moi, franchement, le résultat, il est... Honnêtement, sincèrement, je ne pensais même pas qu'il pouvait être aussi joli que ça. C'est... Oui. C'est vrai. Je suis ému. Je suis scotché. Je suis... C'est tout simplement énorme. Merci. Non, mais c'est ça. C'est énorme. Merci. Franchement. Chacun, c'est mieux. Merci. Ce qu'on a toujours dit. C'est plaisir de te voir comme ça. Mais je te promets, je t'ai fait une promesse. Ah mais. Et je crois que... C'est rentré-là et ça ne sortira pas. Non, mais je ne veux pas que ça sorte. Je t'ai fait une promesse, je la tiendrai. Je la tiendrai pour Violette. Ce soir, j'ai envie de dire au chef, voilà, Philippe, tu n'es pas venu pour rien. On a compris ton message et on va se battre à fond et on va te prouver que tu peux être confiant et qu'on va faire le maximum pour ne pas te décevoir. Tu es là, tu es chez toi, tu te sens chez toi maintenant. Tu as envie ? Tu vas tout déchirer. Tu as envie ? Et comment ? Là, maintenant, le cauchemar, il est fini. Il est vraiment, vraiment fini. Après tout un après-midi de mise en place, c'est le moment du dernier brief, avant l'inauguration. C'est grand soir. Ça y est, on y est. On est dedans, hein ? On ne peut pas reculer. Impossible. Il ne faut pas faire marcher l'arrière. Je pourrais peut-être m'évanouir. Non, tu n'as pas le droit ce soir. Pas le droit. Ça marche. D'accord ? Après, mais pas pendant. Surtout pas. La semaine a été dure. Plutôt. Très dure. Elle a été très, très dure. Elle est positif. C'est ce que je voulais entendre. Sébastien, tu as tout le matos pour bien faire. Oui. Pas le droit à l'erreur. Aucune excuse. Toi, Joël, ce soir, le bar. Ok, d'accord. Tu te cales là. Violette, elle va te commander et tu envoies les apéros, machin. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, si elle est débordée, n'hésite pas à aller au pass, prendre les assiettes qu'on appelle. Et je suis. Et tu suis, Violette. Mais tu restes au bar. Ok, ça. Et toi, Violette, tu vas bien recevoir tes clients, les installer, tout va bien se passer. Ça va bien. On fait remettre dessus. C'est ça. Nous, on y va. On part en cuisine. C'est parti. Violette a à peine le temps de prendre possession de sa nouvelle salle que les clients sont déjà là. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. On fait la ciboulette ciselée, là, bien comme il faut. Vas-y. Quatre brochettes, quatre brochettes, quatre assiettes. Allez, on y va. Let's go. Voilà, impressionnant. Les cinq assiettes dans les mains, vas-y. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous apporte ce pain encore. J'arrive. C'est bon. L'ambiance, elle est bien. Il y a deux mois, ce n'est pas du tout ça. Très déçu. On a dit, on ne met plus jamais les pieds. Mais je crois que je vais pouvoir les combattre et revenir. J'adore la viande et là, elle est parfaite. Là, les gens, ils sont super contents. Violette, tu as vu ça ? Ah, mais là, franchement, là, je me lâche. Je suis froid. Excusez-moi. Youpi. Ils vont nous faire de la pub, ils ont dit. T'es contente ? Oh, moi, je suis au septième ciel et j'en redescendrai plus, moi, je vous le dis. En une semaine, les rôles ont bien changé. Joël est présent pour soutenir Violette, mais c'est elle qui donne les ordres. Bien, j'envoie avec toi. C'est pas la peine, ça, j'arrive à porter. Aide-moi ailleurs. Va voir ailleurs chez moi. Je les apporte ça. Tout le monde est à sa place. Et si chacun sait ce qu'il a à faire, c'est que moi, je n'ai plus rien à faire ici. Mais pour le plaisir, je veux assister au discours du patron. Serait-il enfin fier de son équipe ? J'aimerais tout d'abord vous présenter toute l'équipe qui s'est fait un plaisir à préparer ses plats. Donc il y a Sébastien qui est notre cuisinier. Loïc. Bon, voilà, voilà la belle équipe. J'espère une longue vie au restaurant et à cette belle équipe attachante. Le rire, c'est pas possible. J'aimerais rajouter un dernier mot. Je voulais remercier Jackie. C'est grâce à lui qu'on a un nouveau départ. Donc merci Jackie. Merci. La soirée s'est super bien passée. Je crois que tout le monde était à sa place. Joël a vraiment pris du recul. Et Violette, elle a été impériale en tout cas. Et en cuisine, ils ont assuré comme des bêtes. Je crois vraiment maintenant que je peux partir l'esprit tranquille. Trois mois après le passage du chef, Violette et Joël sont plus amoureux que jamais. Joël a fait le choix de réduire son personnel pour que son affaire puisse prendre un nouvel élan. Le midi, une nouvelle clientèle a pris ses habitudes au restaurant. Pour Violette et Joël, le meilleur reste à venir. Je suis un peu plus amoureux.